Bonjour à toutes et à tous, c'est Pixels et bienvenue pour un nouvel épisode du magnifique Project Zomboïd. Reprenons notre sauvegarde. Donc, petit résumé de l'épisode précédent, je viens enfin de trouver la fameuse hache, les mêmes fameuses haches qu'il me manquait. J'en ai deux maintenant dans mon inventaire et dans mon stock général de matériel et donc on va enfin pouvoir continuer à crafter. Gagner de l'expérience en charpenterie et donc du coup fortifier un peu plus mon refuge, commencer à pouvoir crafter des choses différentes. Essayer de faire pas seulement que des palissades, également des portes, également des piliers, des caisses peut-être, je sais pas. On va voir ce que nous propose le jeu en matière de craft. Moi je pense que c'est très très riche, il y a même normalement moyen de quasiment se faire une petite maison en bois complète avec tout ce qu'il faut pour stocker, boire, dormir. Etc, 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 etc. Allez, on y va, salut Spifo ! Et c'est parti pour un petit peu de craft. Donc déjà mon état général, où est-ce que j'en étais ? Sentiment de lassitude, ennui carrément, d'accord ? Et mélancolie, le contact humain. Ok, donc ce que je vais faire, je pense que contre la mélancolie, je pourrais par exemple lire quelque chose. Ça devrait m'aider dans ce sens. Donc je vais lire une revue, voir si ça change quelque chose un petit peu. Car des contacts humains, faut pas trop compter dessus, j'en aurais pas. Les contacts humains, c'est foutu. Je suis le seul survivant, the lone survivor. Je suis le seul unique qu'il reste en vie dans le périmètre. Donc on va laisser tomber et trouver des substituts pour tromper l'ennui et le contact. Donc lire par exemple une revue, voilà, ça a marché, ça a fait son effet. Donc je vais déposer ma batte cloutée dans mon inventaire. J'ai une bouteille d'eau, des bêtas bloquants, ok j'ai pas mal de trucs. Et prendre une hache. Et ce qu'il me reste de clous. Alors il ne doit pas me rester grand chose en clous. C'est le deuxième point important du crafting, c'est de trouver des matières premières et des clous surtout. Prendre un marteau aussi. Donc ça ce serait éventuellement mes prochaines expéditions dans la ville de Moldwog. Ce sera surtout pour essayer de mettre la main sur des clous. Là j'en ai 33. C'est pas mal, je pourrais faire quelque chose avec. Mais franchement pas énormément de choses. Ça va vite, 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 vite disparaître. Donc on va déjà essayer d'épuiser ce petit stock de clous. Et ensuite repartir à la recherche d'autres clous. Alors si je pouvais trouver carrément des boîtes de clous, ce serait génial. Mais rien n'est garanti du tout. Ok voyons, on va rebouter les d'eau. Il faut que je la remplisse mais normalement c'est bon. Bêtas bloquants, ça c'est en cas de panique et ça ne pèse rien. Donc je vais le garder. 33 clous, très bien. Marteau, si. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour crafter. Ici rien de superflu. Alors non, mais par contre tiens, je vais juste par principe réunir les choses entre elles. Donc des bandages, grand sac de randonnée, serviettes de bain, somnifères. Ok super, allez on y va, c'est parti. M'équiper avant tout de la hache. Une hache en parfait état. J'ai envie de dire que c'est très bien. Voilà, nickel. Et allons explorer les environs et commencer à crafter. Donc ce que je vais faire, c'est me débarrasser de cette zone ici de sapin. Est-ce que c'est un rampant ça là-bas, ce que je viens de voir ? Ou c'est un cadavre ? Non, c'est ça là, c'est un cadavre en fait, donc tout va bien. Et donc commencer à tailler. Il est 11h, il est déjà un peu tard, j'ai dû me coucher un peu tard, peut-être hier, vers 23h, le temps d'arranger plein de matos. Ah, je vise à côté, j'entends rien. Voilà, là c'est bon. Ok, on va continuer comme ça. C'est la bonne voie, c'est la voie du bûcheron. En faisant attention bien sûr que le bruit n'attire pas de zombies, bien évidemment. Ça lagouille un peu, beaucoup, mais ça, je commence à être habitué un petit peu à ce que ça lagouille. Là, je n'arrive pas à choper ce sapin. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, c'est parti, le lac s'est terminé. Allez, courage, tu peux le faire. Voilà, parfait. Ah, je ne vois pas grand-chose. Et j'ai surtout peur que le bruit de mes travaux attire des zombies. Ça, c'est ce que je peux craindre le plus, c'est que mes travaux attirent une petite horde de zombies qui serait dans les parages, ou peut-être même une grosse horde de zombies. Un petit peu, voilà, j'ai quelques nouvelles sur l'actualité du jeu. Donc, j'ai été faire un tour sur le site de Project Zomboid, et il s'avère qu'en gros que le mode multiplayer est en bonne voie. C'est en très bonne voie, ça avance très vite. Également, une option qui permettra de déplacer les corps. Ça, c'est une autre option proposée. Et une map aussi qui sera accessible directement dans le jeu. Donc, trois bonnes nouvelles qui devraient arriver prochainement avec la prochaine grosse update ou la prochaine grosse mise à jour du jeu. Donc, à surveiller de très près, le jeu devrait vraiment gagner en jouabilité, et voilà. Et je pense qu'il y a aussi des petites corrections d'un point de vue technique qui devraient un peu augmenter le framerate, donc potentiellement augmenter la fluidité du jeu, et surtout peut-être la capture. Vous voyez que le jeu n'est pas toujours évident à capturer. Et ça lag un peu tout le temps pour pas grand-chose, de manière un peu aléatoire. Donc ça, les développeurs, le communiqué qu'ont laissé les développeurs, ont été très rassurants là-dessus, en disant que la prochaine update sera vraiment très riche en fluidité et en principe de gameplay. Donc, je dis tant mieux, je dis super, c'est une excellente nouvelle. Vous ne pouvez pas attendre mieux. C'est déjà tellement rare que les jeux soient aussi bien suivis par leurs équipes de développement que Project Zomboid. Alors, le fait que ce soit un jeu qui est encore en alpha, ça doit jouer un petit peu aussi, mais disons qu'ils font vraiment du très bon boulot, et n'hésitent pas à modder le jeu, à réfléchir constamment à ce qu'il pourrait l'améliorer, et à surtout écouter les communautés. Ça, c'est encore plus important, c'est d'écouter les joueurs, ce qu'en pensent les joueurs. Et sur le coup, The Nidstone fait très bien son boulot. D'ailleurs, en fait, j'ai remarqué en fouillant un petit peu que pas mal d'ajouts sur la dernière version de Project Zomboid, celle à laquelle je suis en train de jouer, donc je ne sais plus vraiment ce que c'est, mais bon, bref, par rapport à la version originale, beaucoup d'ajouts qui ont été faits là maintenant sont dus à la base des modifications proposées par les communautés, et des modifications auxquelles les développeurs n'avaient pas forcément pensé, mais ça leur a parlé, réellement, ça leur a bien parlé. Et donc, du coup, voilà, les développeurs s'inspirent beaucoup du travail des communautés et des fans du jeu. J'ai envie de dire, c'est une excellente nouvelle. Donc, allez, revenons un peu à notre salag, voilà, salagpu, revenons un peu à notre séance de crafting. Alors, est-ce que je peux avoir les bûches qui sont sur le sol ? Voilà, hop, il y en a 4 ici, super. Allez, je prends les 4, je les mets dans mon inventaire principal. Voilà, le jeu lag encore beaucoup. Je pense que ce sera toujours un mystère pour moi de savoir comment ça se fait. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux pour vous proposer une vidéo la plus correcte possible. Donc, n'en tenez pas trop compte, s'il vous plaît. Essayez d'être indulgent envers ce pauvre pixel qui aimerait bien vous proposer des vidéos super cool et qui a bien du mal à cause d'un problème de lag. Ça devient vraiment carrément impossible à gérer. Et voilà, et là, ça l'a plu, et ça relague, et ça l'a plu, et il pleut. Donc, ce que je vais faire, c'est carrément faire une petite coupure de vidéo. Vous la verrez à peine, pas besoin de... Comme ce sera plus qu'anticipé, vous n'aurez pas de problème. Ça ne se verra pas sur le montage final. Et comme ça, je pourrai vous retrouver après avec un jeu, j'espère, et j'en suis sûr, beaucoup plus fluide. Je rentre au refuge quand même, histoire d'éviter la pluie. Allez, ouvre la porte, s'il te plaît. Voilà. Ok, donc, je vais aller jeter un petit coup d'œil et je vous dis à tout de suite. Hey tout le monde ! Voilà, donc, après avoir rechargé le jeu, je pense que normalement, les lags auront un peu diminué. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, nous, on va continuer à crafter des choses ensemble. Donc, par exemple, là, je vais essayer de faire des choses très utiles, comme prendre la moitié des sacs poubelles. Ça m'en fait 5. Allez, j'en prends encore un. 6. Allez, encore un. Et encore un. Voilà, je vais en prendre directement 8. 8, d'un coup. Et je vous ai dit dans les premiers épisodes que l'eau était une ressource fondamentale dans le jeu et qu'il fallait s'en occuper le plus tôt possible. Eh bien, je vais essayer de crafter, une fois que j'aurai débité toutes ces bûches en planche, de crafter un réservoir d'eau, un tonneau, un tonneau qui permettra de stocker l'eau de pluie. Vu qu'il pleut, pour ainsi dire, tout le temps, là, pour l'instant, je n'ai pas de chance, on est bien au mois de septembre et depuis bientôt, je ne sais pas combien d'épisodes, il pleut tous les jours, ce qui m'a bien embêté pour aller explorer. Mais je pense que là, si je peux faire des réservoirs de pluie, des réservoirs de, voilà, des barils pour stocker l'eau de pluie, ça pourra, malgré tout, être un avantage pour moi. Et voilà, là, je viens de gagner un niveau d'XP en menuiserie. Voyons voir ça. Voilà, ouais, très bien. Non, j'ai gagné un trait de talent et ma menuiserie grimpe tout doucement. Mais j'ai un multiplicateur x5 dessus grâce au bouquin, donc la menuiserie niveau intermédiaire. Vous voyez, ça augmente quand même assez rapidement et j'ai pour ainsi dire, juste coupé des bûches en planches, ce qui rapporte le minimum d'XP en fait, en la matière. Donc j'ai envie de dire que c'est bon signe. Et maintenant, on va voir un peu ce que je peux faire. Donc je vais m'équiper du marteau, utilisé en objet principal. Et qu'est-ce que je peux faire de toutes ces planches ? Voyons voir. Non, ici, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'est un clic droit et je fais construire et je peux construire. Donc des murs en bois, parfait, des piliers, cadre de porte, cadre de fenêtre, escalier, sol, caisse en bois, ouais, des caisses, très bien. Table, chaise en bois, clôture, clôture en bois. Donc je pense pas que je peux faire de... J'ai pas vu vraiment de système de stockage d'eau. Alors attendez, je vais revérifier. Peut-être que j'ai pas encore le niveau suffisant pour débloquer cette construction. Ouais, des caisses, ok, très bien. Table, petite table, grande table, clôture, clôture en bois. Non, bah écoutez, je peux pas encore le faire. Alors attendez, j'ai quoi la piquée de bois ? Clôture barbelée, mur de sac de sable. Ok, c'est à ça que servent les sacs de sable. Donc j'en ai ramassé un, il m'en faut trois pour en faire un au minimum. Donc, encore une ressource rare à crafter. Élément de barre, ah oui, élément de barre, ok, très bien. Sol en bois, ok. Escalier, cadre, porte, porte en bois. Ok, bon, bah je vais continuer tranquillement à me faire une palissade. Vous voyez que de toute façon, ce que je voulais crafter à la base, c'est pas encore pour maintenant. Donc on y va. Construire mur de bois. Allez, on continue comme ça. Voilà, est-ce que j'ai encore assez ? Non, j'ai plus assez pour faire d'autres... Donc je sais quoi, je suis en manque de planche. Clou 21. Donc j'ai usé à peu près 10 clous pour faire une, deux, trois, quatre clôtures, quatre palissades en bois. Donc ça me donne une estimation à peu près de ce que j'ai besoin. Et je n'ai plus de planche. en effet, donc je vais les ramasser. Bûche. Allez, viens là. Super. Si, si, si. Donc je vais en prendre... Alors je ne vais pas prendre tout. J'en ai déjà deux. Je vais en prendre une... Non, c'est pas... Je me trompe de touche. Voilà, c'est shift. Deux, ça me fait quatre bûches. Ça me fera à peu près huit ou neuf planches, je crois. Je ne sais plus. Ok, on y va. On débite en planche de bois. J'espère vraiment finir tout au moins cette zone. Car après, il y a la petite clôture qui fait plus ou moins... Voilà, qui va plus ou moins me protéger très légèrement. Mais vraiment, c'est juste plus pour retarder les zombies plutôt que vraiment m'en protéger. Mais cette zone-là est vraiment hyper sensible, hyper dangereuse parce que les zombies peuvent y arriver sans difficulté. Donc c'est vraiment une zone à protéger et à fortifier le plus rapidement possible. Ok, donc j'ai douze planches. Super, je devrais faire pas mal de choses avec ça. On y va. Mur en bois. Et on continue. Moi, j'adore ce principe. Vraiment, c'est un jeu de survie, absolument. Si on veut de la protection, si on veut se nourrir, si on veut manger, si on veut boire, si on veut dormir tranquillement, si on veut se porter bien, tout dépend vraiment de ce qu'on fait. On ne peut pas rester à les bras croisés. C'est vraiment le principe de survie. J'adore ça. J'adore ce principe de jeu. J'aime beaucoup d'autres styles de jeu également, mais ça, c'est quand même suffisamment rare pour être vraiment apprécié. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, les constructions vont être de plus en plus solides. Esthétiquement, vont changer également. J'ai tout à gagner à vraiment crafter le plus de choses possible. Alors, je pense que je peux cumuler comme ça toutes les choses. Voyons voir. Un, deux et trois. Normalement, si j'ai fait trois fois l'action, il devrait mémoriser la patterne. Vous voyez, j'ai la petite barre qui continue, donc c'est bon, ça va le faire. Voilà ma dernière bûche. Combien il me reste de clous ? Neuf clous. Donc là, je vais être vraiment en rupture de clous. Je pense que je peux faire encore grand maximum de palissades en bois. Une. Deux. Et là, si. Ah non, je peux encore en faire une. Tout va bien. Et là, ça devrait être... Voilà, là c'est fini. Je suis en manque de clous, donc. J'ai encore trois planches et je n'ai plus de clous. Ok. Bon, c'est bien ça. Bien avancé tout ça. C'est cool. Je vais me crafter une petite caisse. Alors, non, je n'ai plus de clous, donc ce n'est pas possible. Bon, ce n'est pas grave. Je vais aller chercher des clous, mais je crois savoir où en trouver sans trop de difficultés. Donc, redéposer toute mon arbre. l'artiraille de crafting dans un meuble. Bon, tant pis, je vais prendre le même meuble. Voilà. Ici, je peux déposer les planches par exemple. Et trois. Voilà, impeccable. Et ici, déposer tout ce qui est outils. Donc, la scie, le marteau, et c'est tout. Voilà. Je vais garder la hache sur moi pour me défendre. Là maintenant, j'en ai deux, donc je peux me permettre d'utiliser la hache comme une arme. Enfin, j'ai envie de dire. Terminer les battes de baseball. Quoique, bon, quand même, la batte de baseball, vous avez vu, c'est hyper pratique, mais la hache l'est vraiment davantage. Elle est surtout beaucoup plus solide. C'est quand même quelque chose. Et aussi, un autre avantage vraiment sympa, c'est qu'elle permet de défoncer les portes. Défoncer les portes, c'est vraiment trop bien. Ça permettra surtout, ça me permettra... Oh, il est déjà 18h30, j'avais pas fait gaffe autant. Bon, c'est pas grave. Je vais pas y aller maintenant, il est trop tard. C'est ridicule de partir explorer aussi tard. Donc, je vais rentrer dans mon refuge rapidement, manger, boire un petit peu d'eau au robinet, dormir, et partir explorer les environs, les entrepôts, principalement, à la recherche de clous demain. Alors, voyons voir dans le frigo qu'est-ce que je pourrais crafter de bon. Autant que je fasse de la soupe le plus rapidement possible avant que mes aliments pourrissent. Les brocolis sont encore bons, donc je les prends. Les carottes, alors j'aurais dû en prendre qu'un par contre, j'ai tout pris, c'est pas une bonne idée. Je vais prendre un brocoli, je vais prendre une carotte, et je vais prendre aussi... Alors l'oeuf, je crois que ça marche pas, je me demande vraiment à quoi servent les oeufs parce que j'ai pas réussi à les utiliser réellement depuis le début. Je vais prendre un poireau, et je pense, de toute manière, je peux pas aller plus loin, et une marmite. Alors, il me faudrait une marmite d'eau. Est-ce que j'ai laissé les marmites ici ? Ouais, mais elle est pas remplie d'eau, donc je vais le faire, c'est pas grave. Et quatre bols, donc là j'en ai un, ok, et les autres sont, 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 sont ici. Donc là je vais en prendre, et bien la moitié. Nickel. Alors, remplir la bouteille, ok, remplir la marmite, donc vraiment, le jeu avance bien, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site des développeurs, et je vous garantis que vous allez être surpris du travail qui peut être fait, c'est franchement très rassurant, et j'ai vraiment hâte que, bah que ça avance encore, et encore. Alors là, la soupe par contre est pas cuite, je vais essayer un truc, avant de la conditionner en, en bol, je vais essayer de poser la soupe sur la gazinière, et de voir un peu si je la cuis maintenant, avant de la conditionner dans les 4 bols, est-ce que ça va m'enlever, enfin ça va m'apporter plus de choses ? Je vais essayer, je vais faire allumer, surveiller ça de très près, là pour l'instant ma soupe est crue, donc ok, ça marche, je prépare déjà, éteindre, donc on retient, moins 29, et moins 5 de dépression, ok. ça prend un peu de temps visiblement, normal, il doit avoir à peu près 5 litres de soupe, ouais ça fait 5,5, donc 5, une grosse marmite de soupe, c'est pas léger non plus, c'est pas léger non plus, j'ai vraiment hâte de trouver des clous pour finir, et surtout gagner de l'expérience, ça me sera vraiment indispensable pour faire des trucs qui vont me permettre de crafter des objets, qui vont me permettre de survivre vraiment longtemps, les barils et les bacs de récupération de pluie sont un élément hyper indispensable à la survie, qui permettra de survivre longtemps. Allez, dépêche-toi s'il te plaît, soupe. Ok, là je m'ennuie un petit peu, non je suis fatigué surtout, cuit, voilà, super, nickel, et alors est-ce que j'ai la chance quelque chose, non ça change rien, ok ça change rien, très bien, je veux bien le, je l'admets, ça marche, mais bon voilà, pareil, esprit roleplay, donc surtout, c'est toujours plus agréable de boire de la soupe chaude que de la soupe froide. Par contre j'ai l'impression qu'après, frais, cuit, bol de soupe, là ça devient complètement différent par rapport à avant, vous voyez, fin, moins 33, ennui, moins 23, dépression, moins 24, avant, les bols de soupe faits à base d'une soupe non cuite, une soupe crue, n'apportaient pas autant de choses, vous voyez vu, vous avez vu, donc je pense vraiment que c'est quand même important de faire cuire sa soupe après l'acconditionnant en bol, et d'avoir beaucoup plus, voilà, qu'elle apporte beaucoup plus de choses, donc là je vais en manger une normalement, ça devrait me faire un bien fou. Voilà, la fin n'est plus à problème, je suis même carrément gavé, formidable, c'est formidable. Voilà, donc faire cuire la soupe est utile, et la conditionner en bol l'est encore plus, donc je vais mettre ma soupe au frigo, redéposer ma marmite, redéposer le bol dans le placard approprié qui est celui-ci, et aller dormir tout de suite. Donc les sacs poubelles, vu que je ne peux pas encore les utiliser correctement, même pas les utiliser du tout, je vais les redéposer, mais vous verrez qu'ils seront très 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 utiles à l'avenir. Alors, qu'est-ce que je peux remettre dans le frigo ? Les poireaux, voilà, je ne les ai pas utilisés. Enlever le menu, et dormir. Dormir. Ok, super, il est 6h20 du matin, parfait, donc le moment idéal pour commencer à aller chercher après des clous, et je pense que je vais en trouver, en tout cas j'espère, sans trop de difficultés. Merci à toutes et à tous de m'avoir regardé, merci beaucoup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez apprécié l'épisode, et je vous dis à la prochaine fois pour plus de craft, plus d'aventure, plus de zombies, et toujours plus de fun. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada